Le lundi 16 novembre, nous avons pu assister au premier lancement commercial de la capsule Crew Dragon Resilience de SpaceX pour le compte de la mission Crew-1, emportant les astronautes américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et l'astronaute japonais Soichi Noguchi. Ce dernier fut couronné de succès. Or, qu'en advient-il pour Boeing et sa capsule ? Le CST-100 Starliner qui tarde à envoyer des astronautes vers l'orbit passe. En 2014, tout comme SpaceX, Boeing est sélectionné dans le cadre de l'appel d'offre de la NASA pour envoyer des astronautes depuis son sol après le retrait du programme de la navette spatiale. L'entreprise se voit allouer 4,2 milliards de dollars par l'agence spatiale américaine pour développer et certifier sa capsule. Dans le cadre de l'accord passé avec l'agence gouvernementale, Boeing souhaite vendre des sièges de sa capsule aux touristes à des prix plus compétitifs que Roscosmos et son Soyouz. Le CST-100 comprend un module de descente pressurisé dans lequel se tient l'équipage et le module de service dans lequel sont rassemblés tous les équipements qui ne sont pas nécessaires pour le retour sur Terre. Seul le module de descente revient sur Terre. Le module de descente reprend la forme conique du module Apollo mais avec un diamètre supérieur à 4,56 m. Le CST-100 Starliner est prévu pour emporter un équipage de 4 astronautes mais il peut être aménagé pour 7 passagers. Il peut transporter à l'allée comme au retour jusqu'à 163 kg de fret ou d'expérience scientifique qui sont stockés dans sa partie pressurisée. Une fois lancé, le véhicule spatial dispose d'une autonomie de 60 heures mais est conçu pour rejoindre la Station Spatiale Internationale en 8 heures. Une fois amarré à la Station Spatiale, il peut séjourner 210 jours dans l'espace. La capsule de Boeing est conçue pour être utilisée jusqu'à 10 fois. L'entreprise utilise un tableau de bord et une instrumentation déjà commercialisée. Le constructeur a essayé de développer un système très proche de celui mis en œuvre à bord du véhicule Orion pour réduire les cours d'entraînement des astronautes lorsqu'ils passeront d'un véhicule à l'autre. Contrairement à Crew Dragon, le tableau de bord comprend de nombreux boutons pour réaliser des opérations critiques comme les ouvertures, fermetures de vannes mais ceci constitue un système de secours. Toutes les commandes peuvent être passées à l'aide d'écrans tactiles. Côté motorisation, le véhicule utilise trois types de moteurs brûlant l'ensemble des ergols pouvant exister. Quatre moteurs fusées de type RS-88 d'une poussée unitaire de 178 kN fixée à l'arrière du module de service. Leur unique rôle est de pallier une défaillance du lanceur en écartant le véhicule spatial de celui-ci et en lui faisant suivre une trajectoire ascendante. Durant cette phase d'accélération, chaque moteur brûle 317 kg d'ergols chaque seconde. 20 moteurs d'une poussée unitaire de 6,22 kN sont également situés dans le module de service regroupé par 5 sous des capots affleurant le pourtour du module de service. Quatre d'entre eux agissent en roulis tandis que les 16 autres impriment des mouvements de lacets et de tangage. Ces moteurs sont utilisés pour permettre au véhicule d'atteindre l'orbite visée après la séparation avec le lanceur. Ils sont également sollicités en cas de défaillance du lanceur conjointement avec l'ARS-88. Enfin, 28 moteurs contrôlant l'orientation de la capsule disposant d'une poussée de 38 N qui sont répartis sur le module de commande et le module de service. Ces derniers sont utilisés pour de petites corrections de trajectoire, en particulier lors de l'amarrage avec la Station Spatiale Internationale. Le véhicule spatial revient sur Terre après avoir largué le module de service qui n'est donc pas récupéré. Le bouclier thermique qui doit protéger la capsule de la chaleur générée durant la rentrée est réalisé avec un revêtement ablatif de type BLA, Boeing lightweight ablator. Le CST-100 Starliner sera la première capsule spatiale américaine capable de se poser sur Terre. Cinq sites d'atterrissage sont prévus. Le polygone d'essais de missiles de Whitesons au Nouveau-Mexique, la base Air Force Edwards en Californie, Willicocks Playa en Arizona et Dukeway Proving Ground dans l'Utah. Durant sa descente, le véhicule déploie d'abord un parachute pilote puis un parachute de freinage et enfin un altitude de 3650 mètres, trois parachutes principaux qui sont extraits d'un compartiment. A une altitude de 1500 mètres, le bouclier arrière est largué et six coussins gonflables logés sous celui-ci sont gonflés avec un mélange d'air et d'azote deux minutes précédant l'atterrissage. Ces coussins gonflables sont fournis par ALC Dover et utilisent la même technologie que celle utilisée par les missions Mars Pathfinder et Mars Exploration Rover. Le véhicule atterrit en douceur grâce à ces coussins gonflables qui autorisent une vitesse d'arrivée verticale de 30 km heure et horizontale de 50 km heure. Le lanceur qui la propulse est la fusée Atlas V d'United Launch Alliance. Il s'agit d'une version à fiabilité renforcée du lanceur compatible avec l'emport d'un équipage pour répondre au cahier des charges de la NASA visant à réduire la probabilité de perte de l'équipage en dessous d'une chance sur 270. A cette fin, le lanceur est équipé du système EDS, Emergency Detection System, qui doit détecter en temps réel durant le lancement des problèmes affectant les propulseurs ou le comportement du lanceur et déclencher l'éjection du véhicule spatial. Le lanceur se caractérise également par un étage supérieur Centaure à deux moteurs RL-10, alors que la plupart des autres versions n'en comportent qu'un seul. Le deuxième moteur permet d'augmenter le rapport pouce-poids dans l'intérêt d'adapter la trajectoire à un vol habité. Cette version dispose de deux boosters latéraux. Le CST-100 Starliner est assemblé dans un bâtiment du Centre Spatial Kennedy en Floride. Ce dernier est nommé l'Orbiter Processing Facility 3 ou OP3. Les coussins gonflables avaient déjà réussi des tests en 2011 par le biais de l'entreprise Bigelow. En avril 2012, les parachutes sont testés en larguant une maquette du véhicule à 3400 m au-dessus du désert du Nevada. En mai 2016, Boeing annonce qu'il doit repousser le premier vol avec un équipage jusque-là prévu pour octobre 2017 avec test sans équipage prévu en juin 2017 au début 2018 pour régler plusieurs problèmes rencontrés durant le développement du véhicule spatial. La masse de celui-ci s'est accrue dans des proportions trop importantes. Le problème le plus grave est détecté durant des tests en soufflerie. Ceci démontre que le véhicule exerce une charge trop importante sur le deuxième étage Centaure du lanceur Atlas V durant sa première phase de vol du fait de l'absence de coiffe. La solution mise au point par le constructeur consiste à ajouter une jupe sur la partie arrière du véhicule qui accroît le diamètre du module de service et améliore les caractéristiques aérodynamiques de l'ensemble formé par le véhicule et son lanceur. Cette jupe méthanique est larguée à haute altitude pour améliorer les performances. Boeing doit prendre en compte de nouvelles exigences de la NASA qui touchent au logiciel embarqué. Le dit contrat signé avec l'agence spatiale américaine prévoit 6 vols pour la capsule de Boeing qui s'effectueront entre 2020 et 2024. En novembre 2016, Boeing annonce un deuxième report des lancements. Désormais, le premier lancement est programmé au plus tôt pour décembre 2018. Ce nouveau retard est lié à des problèmes rencontrés dans la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'à d'autres facteurs. En 2015, la NASA désigne 4 astronautes qui seront délégués auprès des constructeurs Boeing et SpaceX pour contribuer à la mise au point du matériel et des systèmes en utilisant leur expérience. Il s'agit de Bob Behnken, Eric Bowe, Douglas Hurley et Sonita Williams. La même année, le premier des deux adapteurs International Docking Adapter est installé lors d'une sortie extravéhiculaire sur un des modules de la Station Spatiale Internationale pour permettre l'amarrage des nouveaux véhicules. Car ceci inaugure un nouveau système d'amarrage, le NASA Docking System. Les difficultés vont s'enchaîner pour Boeing qui repousse une nouvelle fois ses vols opérationnels au deuxième semestre 2019. De ce fait, en août 2015, la NASA est contrainte d'acheter pour la relève de ses astronautes 6 places à bord de véhicules Soyouz utilisables en 2018. Celles-ci lui seront facturées 490 millions de dollars par l'agence fédérale russe. La phase de qualification du véhicule comprend un vol sans équipage, un test du système d'éjection du véhicule et un vol avec équipage. A la suite de la découverte d'une fuine dans le circuit d'alimentation du système de propulsion survenu au cours de l'été 2018, Boeing a dû repousser les premiers essais à 2019. Le système de sauvetage est testé avant le premier vol de qualification dans la configuration la plus difficile, c'est-à-dire alors que le lanceur n'a pas décollé. Dans ce type d'essais dit 0-0, avec une altitude nulle et une vitesse nulle, le système de sauvetage doit faire monter le véhicule suffisamment haut pour que ses parachutes puissent se déployer et qu'il se pose à une distance suffisante de l'aire de lancement. Le test est effectué le 4 novembre 2019 sur le polygone d'essais de missiles de White Sands. Au cours de l'essai, seuls deux des trois parachutes installés se déploient. L'essai est néanmoins considéré comme un succès. Il prouve que le véhicule peut effectuer un atterrissage en douceur avec seulement deux parachutes. La source de la défaillance du troisième parachute est découverte par la suite à l'aide de photos réalisées avant le vol et de constats effectués sur le véhicule après l'essai. Ces derniers révèlent que l'assemblage de la liaison entre le parachute pilote et le parachute principal est défectueux. Des vérifications sont effectuées sur les autres véhicules de ce type, dont celui destiné au vol du 20 décembre 2019, afin de s'assurer qu'aucune erreur n'a été de nouveau commise. Le vol sans équipage Boeing Orbital Flight Test constitue le premier vol du véhicule CST-100 Starliner. Il doit également inaugurer les nouvelles installations du complexe de lancement 41 de la base de lancement de Cap Canaveral et de l'utilisation du lanceur Atlas V dans sa version N22. La mission a pour objectif de valider le fonctionnement de l'avionique, du système d'amarrage, des communications et des télémesures, ainsi que des systèmes de contrôle de l'environnement, des panneaux solaires et du système de propulsion. Il doit également permettre de vérifier les performances du système de guidage du lanceur Atlas V et du véhicule durant le lancement, le séjour en orbite et la rentrée atmosphérique. Hélas, lors de son décollage le 20 décembre 2019, le lanceur Atlas V place le véhicule sur la trajectoire suborbital prévue. Cependant, la manœuvre de mise en orbite qui doit être effectuée à l'aide des moteurs du CST-100 échoue à la suite d'une erreur du logiciel embarqué. Lorsque le véhicule parvient à effectuer sa manœuvre, il a consommé 25% d'ergol supplémentaire. Boeing renonce au rendez-vous avec l'ISS et décide de faire atterrir le véhicule 48 heures après le décollage, le dimanche 22 décembre 2019 au lieu des 8 jours prévus. Après cet échec partiel, Boeing doit repartir de l'avant et combler l'écart qui s'est creusé avec SpaceX qui a tenu ses délais. Le CST-100 Starliner doit décoller de nouveau pour un vol de test sans équipage au mois de novembre. Le vol de qualification avec des astronautes doit avoir lieu au début de l'année prochaine. La capsule emportera à son bord trois astronautes américains, Christopher Ferguson de Boeing, Michael Fink et Nicole Mann de la NASA. Durant ce vol, l'équipage devra vérifier entre autres le fonctionnement des systèmes d'affichage et les systèmes de contrôle manuels. Après une journée consacrée à ces essais, l'équipage doit effectuer des manœuvres de rendez-vous et s'amarrer à la Station Spatiale Internationale. Le véhicule effectue ses manœuvres en automatique mais l'équipage contrôle leur déroulement. Une fois amarré, l'équipage doit séjourner de deux semaines à six mois en fonction de la rotation des équipages sur l'ISS. Il doit s'assurer que le véhicule peut fonctionner après une longue exposition au vide spatial. A la fin de la mission, le véhicule doit effectuer de manière autonome les manœuvres de largage puis de rentrer dans l'atmosphère avant de se poser sur le sol américain. Les équipes au sol doivent récupérer le véhicule et l'équipage pour les ramener à Houston. Le premier vol opérationnel de Starliner doit avoir un lieu courant 2021. La capsule transportera les astronautes Sonita Williams, Josh Cassada et Akihiko Otside. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire et à suivre les réseaux sociaux de la chaîne que vous retrouverez via la description. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez échanger en profondeur sur les différents thèmes que je traite. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. Ciao !